bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va faire la routine habituelle c'est à dire qu'il n'y aura pas de on va pas traiter de sujet en particulier il n'y a pas de news non plus sur laquelle on va s'appuyer pour développer un petit peu voilà pour le moment on va être vraiment dans la routine habituelle donc technique fondamentale et sentiments allez intro alors en ce qui concerne la structure et là on est on va dire focaliser sur le une heure pour le moment le creux majeur il va être à 59 derrière on a le creux majeur qu'on vient de créer ici à 65 d'une certaine manière on va dire que dans la grande structure c'est un petit peu c'est un petit peu ça l'idée et bien finalement à part la perte ici de ce creux on n'a pas nécessairement pour l'instant de changement de structure fondamentale on a un changement de structure sur la une heure c'est à dire qu'effectivement on a perdu ce creux et on a perdu notamment vous le voyez ici cette trend mais on ne remet pas en cause on va dire la structure en quatre heures qui pour le moment nous propose plutôt cette idée de faire un creux plus haut que le précédent pour une continuation aussi pour le moment on n'a pas cette confirmation là quand est-ce qu'on aura cette confirmation là bah déjà si on continue à perdre la une heure c'est à dire ici à venir enfoncer ce niveau là tout simplement là ça nous donnera une information que effectivement la une heure est littéralement retourné mais mais à ce stade pour le moment on n'a pas encore ces confirmations là je pense qu'on peut enlever ici cette petite distribution hier on avait excusez moi c'était de l'autre qu'on voulait enlever celle ci voilà hop hier on avait dit pas vraiment de raison d'aller sous 65 000 dollars pas de raison d'aller visiter dans cette mèche là donc on avait considéré que c'était on va dire le plus bas local on avait dit on remonte à 71 a priori c'est là où il y avait de la liquidité vous voyez qu'on n'y est pas tout à fait allé malheureusement on s'est arrêté un tout petit peu avant 70 600 donc on valide pour le moment la notion d'une distribution dans cette zone là d'accord un des scénarios privilégiés qu'on avait dit hier c'était globalement on remonte à 71 on retouche ici la distribution qui est celle ci je considère personnellement que c'est le mouvement qui a été fait même si on n'a pas tout à fait touché la traîne et puis là actuellement ce qu'on peut voir et ben c'est que on est plutôt dans le scénario privilégié également c'est à dire potentiellement un rebond c'est à dire une abaissée mais dans ce sens là d'accord cela pourra se mettre en place éventuellement si jamais on ne perd pas le une heure qui est ici donc ça c'est vraiment un niveau en une heure qui jusque là a tenu il est possible qu'on dévie dessous ça n'est pas un problème donc que pour le coup là maintenant qu'on a été rejeté par 71 on vienne chercher quelque chose dans cette mèche là c'est tout à fait possible pour moi on n'est pas encore du tout dans le scénario où on perd 65 on va voir si c'est ce qui se met en place pour le moment en tout cas ça n'est pas du tout mon scénario privilégié on est là vous le voyez sur support une heure on peut dévier légèrement en dessous tant qu'on ne ou tant qu'on ne fait pas une ouverture une clôture sous ce niveau et bien pour moi ce support n'est pas perdu donc voilà à ce stade là voilà un peu comment je vois les choses je vois plutôt ça comme un support pour rebond c'est à dire qu'on aura le mouvement qu'on avait privilégié hier c'était un peu l'idée et en même temps je vois des choses qui sont on va dire baissière également notamment le fait qu'on tienne ici cette distribution pour le moment vous le voyez ici on distribue dans ce sens là et notamment également le fait qu'on ait perdu cette accumulation donc là on avait un momentum à la hausse vous voyez ici une de trois touches qui là vient d'être actuellement perdu donc il faut que ce support tienne sinon pour moi on passera effectivement en dessous des 65 mais ça n'est pas du tout le scénario privilégié à ce stade on est toujours on va dire dans le scénario que je considérais hier comme étant potentiellement le plus le plus adéquat le plus le plus voilà le plus le plus vendeur on voit aussi également que on est à peu près sur ce node là en termes de volume profile actuellement légèrement en dessous de celui ci mais en volume profile ici vous voyez que j'ai j'ai fait un volume à gamme fixe c'est à dire que j'ai regardé uniquement ce qui se passait en fait finalement dans cette structure là c'est cette structure là qui m'intéresse est ce qu'on va la perdre ou pas et où est ce qu'on en est par rapport à la cette structure à cette structure là le véritable point de contrôle il est plutôt à 62 donc si jamais on perd ici ce niveau là je considère que 62 sera le nouveau support d'accord en revanche on est sur un point intéressant de support également tout simplement parce qu'effectivement on a ce une heure ce 15 minutes et ce cinq minutes qui ont très bien tenu on les avait dessiné il ya de sa plusieurs semaines on va dire enfin plusieurs oui plusieurs semaines au moment de cette montée là et pour le moment ils ont ils nous ont donné la réaction qu'on attendait donc le creux mineur on va dire enfin le creux de la structure 4 heures pour moi il y a des bonnes chances qu'il se trouve dans cette zone là en revanche si jamais on perd toute cette zone justement le prochain creux où on pourrait rebondir se trouve sur le point de contrôle c'est à dire à peu près 62 voilà l'idée à peu près 1 sur sur btc il n'y a pas vraiment franchement beaucoup plus à dire on viendra en fin de vidéo regarder un petit peu ce qu'il se passe déjà pendant la vidéo mais également aussi se dire mais est-ce qu'on est en train de casser cette distribution ce qui veut dire ce support aurait tenu ou alors tout simplement est ce que on est en train de faire une continuation une continuance une continuation pardon ça voudrait dire une deux trois quatre il me manque une cinq dans ce dans cet élargissement étant donné que là on a énormément de pentes sur le départ on va privilégier une rotation partielle c'est-à-dire qu'on vienne pas nécessairement revisité le bas de cette distribution ici parce qu'elle est très pentue donc de toute façon voilà le mouvement a été initié de manière très forte et donc comprenez bien que même si on y allait aujourd'hui on va dire il suffit d'étirer un peu ça par exemple et tirer un petit peu ce qui nous a donné support lors de la distribution et là même si on y allait aujourd'hui ça nous enverrait déjà vers les 58000 ce qui reste possible retourner en bas du biseau reste possible mais sincèrement j'y crois pas beaucoup étant donné le momentum haussier que accumule bitcoin en ce moment donc l'idée c'est quand même plutôt une deux trois dans cet élargissement une une quatre qu'on vient de finir une cinq qui potentiellement nous donne une rotation partielle pour finalement revenir en haut de la figure d'accord c'est à peu près le le scénario qu'on a évoqué hier tout simplement là juste on a un peu plus de développement donc du coup on peut on peut un petit peu mieux en parler en ce qui concerne et terre contre le bitcoin toujours sur une time frame une heure on va rester là dedans attention parce que et terre enfonce un petit peu certaines choses on va se mettre en quatre heures même pour le montrer qu'est ce qu'en fonce et terre il enfonce déjà le momentum d'accumulation qui était celui ci donc dans cette compression il y a une accumulation une distribution puisque c'est un triangle n'y a pas vraiment structure et là attention parce qu'il est en train de de perdre ce fameux momentum initial pour le moment c'est pas perdu tout à fait on aura vraiment retournement structure si il vient à perdre les 0 0 52 mais il nous a pas donné ce qu'on attendait c'est à dire plutôt une rotation dans cette zone là nous on l'attendait plutôt ici pour rebondir ça n'est pas ce qui nous a donné et actuellement il est en train d'enfoncer on va dire son accumulation donc attention à ce qu'on ne perd pas cette compression vers le bas ce qui voudrait dire pour ethereum souffler un petit peu par rapport à bitcoin et puis et puis voilà on va légèrement les tirer comme ceux ci mais pour moi elle est perdue je parle de je parle pas de la jaune je parle de la blanche je parle de la blanche voilà pour moi elle est perdue donc attention à ça qu'est ce qui peut derrière nous donner support le point précédent déjà le niveau actuel en fait il faudrait que là pour le coup si on regarde un peu les choses et terre contre btc de manière relativement simple casser la distribution qui est celle ci ce que pour le moment ne semble pas arriver à faire il faut vraiment ici que éter se reprenne par rapport à par rapport à btc donc ça c'est important parce que c'est ce qui ferait que éter surperforme btc à ce stade on voit d'ailleurs un btc qui est remonté finalement un ethereum qui reste un petit peu en bas de son en bas de sa figure en bas de sa structure ici le momentum initial n'est pas perdu pour le coup sur éter contre btc on tient à peu près et bien ce momentum là ce pourcentage de hausse on va dire où ça tient à peu près mais il va falloir que ça tienne beaucoup mieux que ça pourquoi ça parce que déjà quand on regarde on vient de perdre un support 4 heures sur éter qui était celui ci qu'on avait mis en avant hier là et là pour le coup il est hard closer donc on ça nous oblige à le passer en daily c'est à dire qu'avant la fin de la journée on doit regagner ce support et ça c'est jamais une très bonne nouvelle ça nous dit tout simplement que ça y est le prix est en train d'accepter de s'installer sous un niveau et ce de manière relativement pérenne donc attention à ça et terre qui pourrait être peut-être à l'aube alors on avait vu hier aussi qu'il y avait quand même pas mal de longues sur éter un peu plus que sur btc que le funding n'avait pas bien reset comme il l'avait fait sur btc donc attention à ça ça pourrait vouloir dire et terre qui viendrait finalement tutoyer si jamais il ne tient pas cette zone là celle de 3005 à 3007 qui viendrait tutoyer des niveaux à peu près de 3002 donc ça nous mettrait un petit peu dans une situation où éter revient tout simplement sur un palier un petit peu plus un petit peu plus bas donc c'est vraiment la zone où il faut qu'il tienne ici oui que ça c'est une daily mais là ne serait ce qu'en quatre heures on voit qu'on commence à l'attaquer assez fermement alors on est en week-end en ce moment si je la regarde en daily vous voyez qu'elle n'est pas du tout perdue la rouge là mais attention à ça quand même on reste vigilant en ce qui concerne le total 3 contre bitcoin donc là on a enlevé ethereum et on a enlevé la stable coin dominance ben je trouve que ça corrige pas énormément et je trouve que c'est plutôt c'est plutôt rassurant de ce côté là on va dire pourquoi parce que tout simplement alors déjà on a dit que on se faisait rejeter ici en fait ce qu'on avait expliqué c'est que ça c'est une zone de fomo et ça c'est une zone de panique d'accord pour le moment on est en train de regagner cette zone et on essaye de passer dans la zone de fomo pour le moment c'est un rejet et c'est relativement normal qu'un niveau comme ça assez conséquent puisque c'était le momentum initial ici de cette montée ensuite on a eu cette correction ici en flat donc c'est assez normal que ça rejette un zone ici on va dire parce que tout simplement c'est un point tactique on va dire assez important pour le moment on n'a pas du tout revisité le momentum également initial de cette appréciation des alt on va dire par rapport à bitcoin là où là on avait quand même énormément de downsides sur les alt c'est à dire on avait bitcoin avait fait à ce moment là un joli au moins 20 mais les alt avaient fait probablement plus ben ce petit moins 10 ici il n'a pas trop il n'a pas trop fait mal aux altcoins on va dire donc c'est assez paradoxal mais finalement on se retrouve avec un total 3 contre bitcoin qui performe pas trop mal vous voyez qu'on a pour le coup tenu je pense le niveau une heure qui est celui ci voilà même chose on est remonté ici sur la distribution initiale finalement la structure est assez similaire à bitcoin une deux trois quatre et là est ce que je fais une rotation partielle sur le support ou est-ce que je la fais plus bas c'est un peu ça la question mais assez peu de chances de venir sur le bas de rotation partielle en tout cas tout de suite sur le bas de l'élargissement pardon donc à partir de là j'ai envie de dire que c'est pas trop mal pour les alt on voit surtout un ether qui galère un petit peu mais globalement pour le reste des alt c'est pas trop mal tiré notamment par des produits comme solana avax ce genre de choses donc voilà pour la partie technique on va on va revenir à la fin sur l'analyse technique on pourrait vite fait regarder et jeter un oeil à la stable coin dominance qui va être en fait un peu votre total 3 inversé votre total pardon inversé c'est à dire plus de stable coin dominance égale de la baisse sur les crypto et là d'une certaine manière vous voyez qu'on n'a pas non plus revisité ne serait ce que le haut de cette distribution on pourrait peut-être se dire que cette distribution a accéléré on va le regarder comme ceci comme ça voilà ici hop d'accord cette distribution initiale elle a accéléré ensuite pour le moment on n'est même pas au contact de cette accélération c'est à dire ce momentum de baisse sur la stable coin dominance n'a pas été encore altéré en revanche si jamais on venait à casser ces deux trends là il y aurait une forte propension en tout cas de mon côté à me dire qu'on va revenir sur la zone qui est ici c'est à dire le point pivot entre ces deux trends d'accord le point pivot entre ces deux trends il nous ramènerait à 8% de dominance il faut bien comprendre ici que 8% de dominance on va dire à dominance égale pour btc ça nous ramènerait au niveau du 6 février à 13 heures et le 6 février à 13 heures on était sur une zone qui était autour de tac 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 on était globalement autour des 43 000 dollars sur bitcoin donc attention à ça il faut absolument que cette distribution sur la stable coin dominance tienne et qu'on ne vienne pas à casser ces deux trends là y compris par le côté c'est à dire que moi je considère que même si on vient les casser dans le temps on y va en avril et bien ça veut dire de toute façon si on casse ces deux distributions pour moi c'est retour en haut du point commun entre ces deux distributions et pardon il est juste au dessus il est ici donc ça c'est important on peut enlever ce point là je pense que on peut dire qu'il a été perdu ici hop donc la stable coin dominance peut vous apporter ici beaucoup de beaucoup de on va ce qu'on va faire ce qu'on va faire ça peut vous apporter beaucoup d'informations aussi donc on va on regardera bien ces deux trends en faisant attention bien évidemment de ne pas les percer il arrivera un moment où la stable coin dominance elle peut pas aller à zéro c'est à dire qu'il y aura toujours une certaine proportion des stable coins qui qui seront tout simplement une proportion de la crypto on va dire ça comme ça qui sera des stable coins donc le fait de la casser par le côté même ici d'accord veut dire que si on veut pas trop de correction sur sur bitcoin d'une certaine manière et bien ça veut dire que à un moment donné on pourrait on pourrait effectivement revisiter les 43 44 mille dollars ça serait pas trop un problème personnellement personnellement je vois les choses comme qu'on touchera probablement 80 avant d'avoir une correction importante que cette correction nous donne derrière moins de 60 je n'en suis pas sûr vraiment pas sûr on va voir ici quels sont les influx et ff etc toutes ces choses là hier les influx et ff n'était pas non plus excellent avant-hier ils étaient plutôt mauvais également était sur à peu près le quart de ce qui se fait d'habitude donc un ralentissement du côté des influx et ff il ya quand même des choses intéressantes à regarder notamment micro strategy qui finalement a très bien fonctionné en termes d'actions et bien pendant que tout d'ipé un petit peu j'essaie de vouloir trouver ici voilà et ça c'est intéressant ça nous dit qu'en fait il ya des institutionnels qui préfèrent entrer sur le premium micro stratégie vous voyez comment l'action a fusé ici plutôt que de rentrer sur des etf ou des choses comme ça donc c'est peut-être une rotation ici qui est en train de se faire en tout cas vous le voyez l'action micro stratégie vendredi elle n'a pas bougé d'ailleurs il ya des gens qui se sont entre guillemets manger les testicules un peu sur ce trade là puisque du coup ils ont vu bitcoin baisser ils se sont dit micro stratégie va corriger donc il ya eu des gros shorts sur micro stratégie en fait micro stratégie est venu chercher ses shorts plutôt que de puisque en général vous avez un peu un effet de levier ici sur quand quand vous avez ce genre de mouvement là donc d'une certaine manière on voit aussi vendredi coinbase qui est un petit peu collé recos corrigé de 267 à de 270 à 223 bien sûr mais qui s'est pas trop mal repris sur la fin de journée la figure qui est là ressemble plutôt à une figure de continuation on verra comment ça se passe demain en tout cas on le voit sur alors mara il a fait une belle correction ces derniers jours également et pour d'autres raisons mara c'est pareil viennent de racheter un très beau complexe là ici aux états unis donc ils vont augmenter leur puissance de calcul donc bon bah globalement c'est plutôt bullish et finalement ce qu'on enfin en tout cas ce que je veux dire c'est que la grosse correction sur 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 bitcoin elle a assez peu entamé les vecteurs institutionnels finalement de alors à part il ya riot qui s'est fait défoncer riot s'est bien fait défoncer on n'est pas on est passé vous le voyez ici le 27 février on était autour des 18 dollars et on est en rayon il est en range il est comme ça entre ça et ça pourquoi riot s'est fait défoncer je sais pas j'ai pas tout à fait l'info en tout cas pour le moment le momentum est à peu près tenu ici il va falloir juste que rayon se reprenne et qu'il casse son range actuel tout simplement ça c'est pour la partie institutionnelle qu'on regarde c'est pour ça qu'on regarde où on est l'action coinbase etc c'est quel est un peu qu'est ce que font les institutionnels vis-à-vis tout simplement de la crypto et la blockchain je vous emmène ici sur le twitter de la chaîne sur lequel je vous invite éventuellement à venir vous abonner je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat chirurgie cardiaque c'est à dire affiliation revenu youtube absolument tout ce que fait la chaîne est reversée à mécénat chirurgie cardiaque ce qui nous a permis l'année dernière de payer la totalité de l'opération de qualifat que vous avez ici en photo et qui est parti reparti dans son pays une fois son coeur réparé ici jp morgan qui qui nous dit qu'en fait leur leur allocation bitcoin de leurs clients est plus importante que celle du gold jp morgan qui est totalement anti crypto par moment totalement pour la crypto c'est ce que je dis ici c'est à dire c'est des gens qui sont des girouettes il faut faire extrêmement attention à ce qu'ils disent et pour moi c'est la même chose pour katie wood de arc c'est à dire que c'est des gens qui vont tout simplement vous envoyer de la news qui va être tout à fait dans le sens de leurs propres investissements sans réellement défendre la partie analyste qui normalement devrait faire partie de la déontologie de ce qu'ils font et le succès des mêmes coins sur solana pardon et on est quand même sur effectivement quand même des ponzi relativement assumé des micro cap qui derrière sont transformés en cap à plusieurs centaines de millions mais à travers de ça il y a quand même une expérience utilisateur qui s'installe de deux et c'est ce que j'explique ça se fait souvent par le crime entre guillemets moi ça ne dérange pas que les gens fassent des ponzi il n'y a aucun problème avec ça à partir du moment où celui qui rentre et qu'on enfin à la à l'information que c'est un ponzi et j'espère que c'est le cas j'espère vous rentrez pas sur ces trucs là juste en vous disant ben ça monte donc je rentre s'il ya forcément un moment donné où la liquidité sort et le token devient totalement illiquide ensuite les consultants qui sont payés pour réparer des business est ce qu'ils peuvent même réparer leur propre business visa et mastercard les moteurs de l'adoption des crypto monnaies oui bon les etf qui sont une la pierre une des pierres angulaires on va dire une le premier parpaing on va dire ça comme ça d'une de quelque chose de plus gros qui se construit et il dit que l'adoption des etn en au royaume uni est également un pas très positif et ça nous est dit par le pdg de coinbase angleterre ici plusieurs traders qui voient les prix descendre à 60 000 dollars encore une fois ça n'est pas mon analyse principale je ne pense pas qu'on perdra 65 maintenant je peux me tromper et il n'y a pas de soucis avec sa 40 ou 50 ans de prison pour sam bank madfreed et 11 milliards en jugement alors la question qu'on peut se poser là c'est pourquoi alors qu'ils ont énormément gagné d'argent finalement sur cette liquidation et qu'ils ont liquidé plus ou moins au bon moment surtout les gbtc pas mal d'actions etc on sait finalement que les avocats et les liquidateurs de ftx donc le cabinet crawl a énormément gagné d'argent sur tout ça et donc pourquoi est ce qu'ils remboursent leurs leurs anciens clients sur la base de ce qui est de là où on était leurs crypto au moment de la chute de ftx c'est quand même relativement étonnant je crois qu'il ya des recours collectifs etc je suis pas trop au courant parce que j'avais moi très peu d'argent sur sur solana à ce moment là j'ai eu la chance de tout sortir en voyant que ça sentait un peu pas très bon mais bon j'avais quand même un peu un peu de une dessus donc voilà c'est c'est il me restait quoi du wifi et du ltt donc pour le coup on s'en fout un peu mais derrière les régulateurs hong kong qui donnent des warnings par rapport au fait que bybit n'est pas de licence chez eux ils ont fait la même chose pour mex si donc du côté de hong kong ils disent attention maintenant si vous allez vouloir opérer il vous faudra une licence tout simplement et l'aïe de apple je crois qu'ils ont fait l'acquisition d'une aïe il ya pas longtemps une autre encore en plus qui visiblement et ressemble plutôt à coca cola que à une action de grosse croissance un des un des principaux armateurs qui nous dit que beaucoup de choses ont changé par rapport à l'économie globale probablement par rapport à la congestion qui doit y avoir en ce moment en mer rouge et par rapport au canal de suez bien sûr la difficulté avec les les outils au yémen etc et aux états unis plus de six pour cent enfin avant il y avait une com qui était fixé à six pour cent quand vous ce qui est énorme quand vous achetez une maison et maintenant vous pourrez négocier directement votre commission avec votre agent la grosse news de la semaine ça sera bien sûr le fomc qui se tiendra mercredi 20 sinon pas de grosse news lundi ou mardi on a on n'a pas on aura pas grand chose à se mettre sous la dent on va désormais aller voir sur les liquidations j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît c'est important ça permet à la chaîne de grossir encore une fois on doit être six ou sept mille sur le sur le channel je pense qu'on peut faire beaucoup mieux peut-être faire vingt mille je dis pas qu'on peut faire cent mille mais on peut peut-être faire vingt mille à milieu à donc n'hésitez pas à liker commenter partager éventuellement les vidéos etc voilà 285 millions de liquidation hier sur les dernières 24 heures solana qui a liquidé du short jupe qui a liquidé du short également et finalement pitt également qui a pas mal fonctionné mais tout le reste qui a liquidé bien sûr du long 120 millions sur bitcoin ethereum c'est à peu près la moitié donc c'est relativement correct un peu plus même 140 carnet d'ordre carnet d'ordre il a pas l'air de s'être tout à fait mis à jour notre ami là ça commence à se remplir un peu dans les deux sens maintenant il a l'air un peu en galère on va faire comme ça ok on va on est bien vide quand même on va dire là ça s'affiche à partir de 100 btc donc les bars et franchement on est bien bien vide dans la zone 65 mille il ya un petit peu ici un petit peu aussi là 66 mille vtc à 66 et à 65 mais il n'y a pas grand chose en dessous et il n'y a pas grand chose non plus au dessus en tout cas c'est ce que je vois donc petite perte d'intérêt au niveau de l'achat spot tout comme à la vente avant la zone de vente on va dire c'est le c'est désormais 73 74 il n'y a pas grand chose qui pourrait nous retenir d'y aller en tout cas les marchés en levier alors on a pris ce point de short là qu'on avait mis en avant hier depuis lors pour moi j'ai une structure qui monte un founding qui descend donc j'ai un top qui est short et on va le tenir ici donc j'ai du short là haut derrière j'ai un tout petit peu de longue actuellement donc là j'ai un tout petit mouvement qui se fait avec peut-être quelque chose à venir prendre sous le plus bas local donc actuellement 67 peut être attaqué 67 600 pardon peut être attaqué revenir à 62 et prendre le point inférieur sincèrement j'y crois pas trop mais c'est tout à fait possible pour moi on a plus de short actuellement au dessus de la tête que de longue on va regarder le founding il est à 0 0 2 c'est à dire zone neutre les spreads restent à peu près calmes par contre grosse diminution de la demande au spot et puis également diminution du founding puisque tout simplement on liquide du long tout au long de cette structure donc ça c'est relativement normal on le voit notamment dans cette grosse bougie là là dessus on a liquidé énormément de contrats pour moi depuis lors depuis qu'on est parti d'ici et qu'on est jusque là j'ai plus l'impression que dans ces ouvertures de contrats là il ya un peu plus de short que de long c'est pas non plus incroyable attention on n'est pas sur des gros niveaux les bulles de liquidité donc là on regarde cinq jours time frame cinq jours vous voyez qu'on n'a que du short sous les yeux légère poche de liquidité on l'avait dit dans la mèche celle dont on a parlé ici au début de la vidéo mais quand même relativement faible on va dire par rapport à ce qu'on peut avoir au dessus c'est pas beaucoup même ce qui est en bas comme ce qui est en haut n'est pas beaucoup on n'a pas non plus il n'y a pas full au portillon pour shorter surtout depuis qu'on a pris un petit peu cette zone là donc du coup je dirais qu'il ya assez assez peu de mouvements sur ce week-end on l'a vu l'open interest est à plat c'est normal c'est le week-end sur ether maintenant qu'on a pris ces deux grosses poches de liquidité ici et qu'on est descendu au 3566 ben j'ai plus beaucoup de longues non plus en tout cas sur cinq jours je ne vois pas de longues beaucoup peut-être qu'éter on a un peu plus de monde qui reste en position peut-être un peu plus longtemps pourquoi ça parce que pour le coup là où on a bitcoin avec un funding à 0.02 et terre a toujours un funding à 0.05 quasiment donc du coup ça nous dit quand même que on a peut-être des gens qui essayent de rester en position sur et terre par rapport à leur point d'entrée contrairement contrairement à bitcoin où le sentiment est quand même assez dégradé ce qui est une bonne chose parce que ça permet aux longueurs de prendre profit rapidement donc on n'est pas trop chargé en levier quand on regarde la 7 jours gros 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 endroits liquidés autour des 75 76 il faut désormais que vous estimiez on va dire on va peut-être plutôt prendre là un mois mais je l'ai déjà montré hier comme on est quasiment en funding neutre on est à 0.02 ben que il ya autant de choses là que partout ici ok il faut vraiment intégrer ça c'est normal qui est légèrement plus de longue parce que on suit une longue période de hausse donc vous avez des traders de position qui vont rester en position depuis les depuis les vingt mille si vous préférez des gens qui attendent tout simplement et ils ont gardé un reliquat de position en bas on va dire et qui attendent 100 mille par exemple mais on va dire que quand on regarde la zone ici à part la quantité d'open interest qui est assez assez forte mais encore une fois c'est ce que j'ai dit moi c'est ce que j'ai dit il ya de ça quelques jours c'est normal qu'on accumule plus d'open interest parce qu'il ya plus d'intérêt sur sur d'intérêt ouvert c'est d'ailleurs le principe sur btc en ce moment on va pas rester toute la vie à similaire d'open interest et quand on regarde ethereum bah même chose pour le coup ethereum s'il venait à commencer un short squeeze donc à se reprendre sur la compression que je vous ai montré tout à l'heure et la zone etc il pourrait être extrêmement intéressant d'être positionné dessus maintenant pour le moment il n'affiche pas une structure de force vous le voyez ici il est dans cette espèce de distribution continue donc donc ça reste assez compliqué de rentrer sans structure mais mais en tout cas il est sur des points où je considère qu'il commence à être vraiment plus peut-être plus intéressant de long ether que bitcoin on va se mettre ici en une heure on regarde la totalité des alts et leur funding d'une manière générale ben on voit alors c'est pas génial leur couleur là je serais bien qu'ils trouvent quelque chose de plus violent on voit qu'on est légèrement relongué à partir de hier matin mais qu'on est quand même loin des niveaux dans lesquels on a pu être si je vous montre en délit alors il nous manque un peu de l'info ici mais voilà on est revenu dans des zones quand même où c'est un peu plus tranquille par rapport à là où on était là vers début mars là il s'était extrêmement clair et là on est revenu dans les zones où j'ai l'impression en tout cas qu'on est très légèrement plus tranquille que par le que par par le passé on retourne sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo sur des petites time frame on va se mettre en cinq minutes alors pour le moment ce qu'on peut voir pour moi c'est déjà si on avait regardé ici une compression il ya toujours une compression à venir chercher souvent on compresse entre une grande structure et une petite enfin une quatre heures et une quinze minutes ce que vous voulez etc il ya vous trouverez toujours ici une compression sur le prix pour le moment ce support pourrait éventuellement faire le taf maintenant aucune certitude de ce côté là c'est à dire si ça commence à vendre au spot ce week-end ça vendra au spot et puis à ce moment là on viendra perdre les 65 mille dollars ça n'est pas une donnée immuable un support n'est pas une donnée immuable en revanche j'ai le sentiment que si on arrive à casser ça et à casser ça voilà pour moi c'est retour en haut centre problème 73 74 pour le moment ne casse pas ça par contre on est sur quelque chose d'horizontal comme je dis souvent comment dire une trend ne casse pas un support horizontal c'est l'inverse qui se produit en général mais parce qu'en fait c'est l'effet du temps si vous voulez c'est à dire que là j'ai mon support et en général l'effet du temps il ya que l'effet du temps qui peut venir péter une distribution d'accord donc souvent on compresse jusqu'au maximum du bout du bout et puis là on arrive à en casser l'histoire maintenant comment dire l'effet du temps on peut aussi éroder d'une certaine manière ce support là ou construire une résistance plus importante c'est à dire si je si je vois ce support là si je verrais bien ce support là du moins cassé mais être à contrario d'être attaqué par une trend de distribution plutôt être attaqué par un niveau c'est un niveau qui attaque un niveau d'accord donc en l'occurrence là ici peut-être plutôt celui ci c'est à dire si on fait ça ça me paraît beaucoup plus cohérent que si on fait ça ok c'est un fake out si vous préférez ou voilà mais en général c'est comme ça que ça se passe ici aussi on a un beau niveau 69 3 qui pourrait être à même de repousser celui-ci maintenant celui là on le regarde c'est un cinq minutes celui là c'est une une heure un une heure est plus puissant qu'un cinq minutes il a plus de force par contre en une heure on peut mécher sous un niveau et aller prendre la liquidité sous ce niveau pendant plus de temps c'est pour ça qu'en général vous allez plutôt chercher une entrée typiquement sur un cinq minutes je vous prends ici l'exemple voilà dans cinq minutes qui a tenu parce qu'en cinq minutes même si on est en sell off total le prix a très peu de temps pour faire ça une prise de liquidation c'est pour ça qu'on va plutôt aller chercher ce type de support en cinq minutes surtout si on est sur un gros levier c'est à dire qu'on va aller chercher des niveaux plus avare ils ont moins de chances d'être touchés certes mais par contre ils sont plus avare et donc du coup ils proposent moins de downside par rapport à ce que propose ce que peut proposer pardon un niveau une heure quatre heures etc donc les niveaux dépendent de votre levier quantité de levier que vous mettez un bien sûr puisque là vous ne voulez pas vous faire liquider donc vous allez essayer d'avoir entre encore une fois aller chercher des choses en cinq minutes une minute pour avoir une certitude que vous êtes vraiment sur quelque chose ou si jamais ça tenait le prix n'aurait que très peu le temps de venir dévier en dessous par contre si vous cherchez du swing en level fois en leverage fois trois ou moins ou si vous cherchez du swing même au spot bas à ce moment là vous allez quand même plus être plus tranquille à venir rentrer sur des niveaux quatre heures niveau daily ce genre de choses d'accord donc en l'occurrence ici théoriquement on va dire vous devez enfin vous pouvez vous avez le droit de vous dire bon ce niveau on l'a mis en une heure non mais on voit qu'on pourrait établir un niveau cinq minutes dans cette zone là notamment quelque part par ici d'accord là j'ai pas d'ouverture clôture en de ça ou au dessus de ce niveau si on en a une toute petite ici on est obligé de descendre un petit peu voilà par là voilà ça me paraît propre voilà ça me paraît très bien voilà ici là c'est la même chose donc du coup au travers de pour l'instant on va dire au travers de on a ce magnifique une heure qui a tenu puisque même dans la mèche qu'on a fait là dedans le une heure a tenu une heure après on était revenu au delà de ce niveau et on a ce très joli actuellement cinq minutes qui peut vous donner un signal que ce soit en short ou en longue vous donner le signal que soit on est en train de perdre la zone si on s'installe pour le moment vous voyez qu'on veut pas le faire on fait juste une prise de liquidité alors je serais quand même étonné à ce qu'on ait pas sous la structure entièrement là ici enfin chercher quelque chose plutôt là dedans mais si on prend moins de cinq minutes pour le faire et qu'on se remet derrière c'est extrêmement boule pour la suite parce que ça veut dire que ce niveau là il tient y compris dans sa time frame la plus la plus faible quoi c'est à dire donc scénario privilégié puisque c'est ça l'idée de faire la conclusion alors vu qu'on perd quand même ici ce momentum là et que hier on avait dit il ya de la liquidité à 71 mais que maintenant elle n'est plus puisqu'on en a quand même bouffé une bonne partie même si on n'a pas touché 71 donc on a fait ça hier il ya deux solutions à partir de là soit je viens chercher quelque chose dans la mèche qui est là donc sous le cinq minutes dont je vous parle ce qui est celui ci soit je n'y vais pas c'est à dire je tiens le niveau actuel et là effectivement je me remets et je redémarre la structure vers le haut on va dire ça comme ça un des critères de choix ici serait éventuellement de se dire est ce que dans la petite structure et là pour le coup on va apprendre vraiment ce qui s'est passé depuis hier ça où est ce qu'il est mon point de contrôle et là en l'occurrence vous voyez qu'on est passé dessous c'est à dire que l'endroit où il ya le plus de business dans cette structure en tout cas de ce que j'en vois il est plutôt ici là où il ya le poc et il est plutôt ici l'endroit avec lequel actuellement on bataille c'est à dire si on perd ce node et si on perd effectivement ce cinq minutes je considère que du coup on soit on vient chercher quelque chose dans la mèche soit on vient plus bas en revanche s'il a actuellement tout de suite sur ce mouvement là on vient à péter cette traîne là c'est encore une fois plutôt un niveau qui pète une traîne que l'inverse et bien à ce moment là je considère que le prix va à minima revenir ici et si on arrive à casser même ceci je considère que le prix reviendra au top d'accord c'est à dire que le prix n'a pas allé n'a pas à aller pardon en dessous des 65 et que vraiment il nous l'a prouvé d'accord et que même ici il n'a même si en plus il réagit sur le niveau actuel il n'a même rien à faire dans cette mèche dans cette mèche-là la mèche en une heure elle est assez conséquente et bien il n'a rien à aller y faire d'accord psychologiquement comment ça se traduit cette idée et bien ça se traduit assez simplement je vous montre ici la mèche en une heure du coup qui est celle ci ça se traduit ici j'ai eu un rachat systématique c'était une prise de liquidation et la position a été racheté systématiquement probablement les mêmes personnes que ceux qui avaient racheté systématiquement ici probablement un trade ici bon bah qui avait déjà pris des profits probablement également les mêmes personnes qui avaient ici racheté systématiquement il y a eu probablement de la prise de profits et là en fait finalement quand vous quand vous voulez remplir beaucoup de contrats d'un coup donc placer un très très gros long vous êtes une institution et vous voulez placer un très très gros long sur btc tout ça se fait de manière progressive vous ne pouvez pas ici le faire market vous devez le faire en fonction d'un carnet d'or donc vous allez venir racheter finalement des zones où vous savez qu'il va y avoir une forte une sorte de cascade de liquidation là en l'occurrence pour moi étant donné qu'on est passé sous la structure ou non on n'est pas passé tout à fait dessous d'ailleurs on est passé on a égalé on va dire le bas de la structure et pour le coup il est même plutôt là et qu'on a été très très bien racheté sur cette zone là une des questions que je me pose c'est est ce que réellement le marché va être dans l'attente de à nouveau revenir sur ce point là et pour l'instant c'est pas trop ce qui nous montre il nous montre plutôt un rachat systématique pas violent mais systématique plutôt de cette zone là donc si j'étais une institution ben derrière j'aurais blindé mes ordres en longue ici de toute façon au cas où on y va d'accord c'est à dire que quand vous avez les poches pleines vous avez la possibilité de défendre une position jusqu'à absorber la totalité de l'offre et là vous aurez votre toute cette section là blindé de longue et pour le moment c'est plus que j'aurais intérêt à voir que autre chose maintenant c'est tout à fait possible que en fait vous êtes toujours ici en permanence une bien sûr une bataille vendeur acheteur on va le regarder ici en une heure par exemple ou pour le coup je trouve que la structure s'étouffe un peu plus par manque d'acheteurs que par présence des vendeurs alors une petite mèche ici effectivement qui est jolie on a une petite mèche ici aussi également mais le sentiment voilà c'est plutôt un manque d'acheteurs ici sur cette zone en tout cas c'est l'impression que ça donne et par contre là on va dire que ça peut donner l'impression d'être blindé d'acheteurs tout comme là tout comme là tout comme là tout comme là et tout comme là ok voilà à voir encore une fois mais je serais plutôt dans l'idée moi que le marché le marché est parti pour se reprendre là ce week-end et pour aller plus haut on a eu beaucoup on a eu beaucoup ces derniers week-end comment quel a été le scénario des derniers week-end assez souvent en fait ce qu'on a vu alors on a eu pendant le berre et pendant le pré-boule on va appeler ça comme ça on a eu beaucoup des week-ends qui nous donnaient des ranges d'accord ça jusqu'à il ya quelques trois quatre semaines où en fait il ya de ça maintenant trois quatre semaines on a plutôt en fait des un marché qui va pousser dans un sens que ça soit vers le haut vers le bas c'est pas la question mais pouce avoir une forte volatilité autour du samedi soir par exemple et par contre en revanche donc imaginons qu'ils soient partis en haut ouvrir un gap cme en fin de week-end au moment de l'ouverture le dimanche soir à là pour le coup il sera 22 heures quand ça ouvrira et ensuite venir couvrir son gap cme donc ce qu'on a plutôt eu ces derniers temps c'était une hausse pendant le week-end en fait une baisse jus enfin dès que le cme ouvrait donc le dimanche soir une baisse en tout cas corrigez moi si je me trompe mais c'est plutôt moi c'est plutôt l'impression que j'ai eu en tout cas sur les derniers week-ends on va voir ici c'est ça qui se met en place pour le moment je trouve que c'est pas moche je trouve qu'on est bien dans le scénario d'hier ce que j'aimerais bien c'est que ça se reprenne tout de suite sur le niveau actuel j'ai pas envie qu'on enfonce le fameux cinq minutes que je vous montrais tout à l'heure sinon ça remet en cause pas mal de choses c'est à dire qu'en fait ce que vous avez eu ici c'est abcd et on aura une e qui va descendre également à contrario moi ce que je défends plus c'est cette idée d'une abc ici et là en fait d'une une deux ok une deux trois quatre cinq voilà c'est plutôt l'idée maintenant pour ça il faut qu'on pète les distributions en cours et bien sûr qu'on ne vienne pas perdre ce point là ça c'est littéralement bien sûr invalidé si on vient autour des 65 auquel cas revoir 62 et peut-être venir faire un petit tour sous 60 redevient possible mais sincèrement c'est pas vraiment mon scénario privilégié voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire mettre un like vous abonner activer la cloche des notifications etc donc scénario privilégié pour moi c'est on se reprend là tout de suite sur les 68 et on vient très allègrement péter 71 en fait ça serait ça l'idée attention attention à ne pas se faire rejeter par ça d'accord mais pour le moment oui si je si je retrace ça on va dire si je retrace ça comme ça d'accord vous voyez qu'on a une concordance un peu entre la distribution que je vous ai montré tout à l'heure et le point là d'ailleurs on va même enlever ça et on va se dire bon si on arrive à péter ça c'est bien ça on peut l'enlever parce que c'est perdu de toute façon et puis voilà l'idée voilà l'idée perdre le niveau actuel c'est aller sous 65 pour moi tenir le niveau actuel et casser cette distribution c'est revenir au top assez facilement voilà portez vous bien j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas dites le on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres et la question du jour tiens plutôt sport à la maison ou sport en salle ou pas de sport du tout ça va être ça la question question du jour c'est à dire est-ce que vous pratiquez plutôt du sport poids de corps à la maison ou avec des petites machines des choses comme ça est-ce que vous êtes plutôt sport à la salle ou alors est-ce que vous êtes pas de sport du tout ça va être la question du jour je vous laisse là dessus j'espère cette vidéo vous a plu on se retrouve demain portez vous bien ciao ciao